Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter une vidéo sur une application de collecte de données d'enquête avec téléphone mobile ou une tablette. Il s'agit de la plateforme Kobo Toolbox et de l'application Kobo Collect. Nous sommes deux à faire cette présentation. Ma collègue Achille Ouedraogo et moi-même, Rovo Atudogura. Nous sommes tous stagiaires au Centre Régional Africain de Sciences et Technologie de l'Espace en Langue Française, CISE à Rabat. Mesdames, Messieurs, collecter de la donnée est d'une importance capitale pour les chercheurs, ceux qui travaillent dans l'humanitaire, les urgences et pour les acteurs de développement qui œuvrent dans les pays du monde, en particulier les pays du Sud. L'historique en matière de collecte de données remonte à des siècles. Cependant, au fur et à mesure que le temps avance, que les années passent, les méthodologies de collecte ainsi que ces outils évoluent. De nos jours, à l'ère où le numérique, les nouvelles technologies ont pris de l'avance dans tous les domaines. Beaucoup d'avancées technologiques ont reçu vu le jour en matière de la recherche, de la collecte d'informations de qualité et sécurisées. En vue donc de concilier cette sécurité et une meilleure gestion et une sauvegarde de la donnée collectée, des plateformes comme ODECA, Open Data Kit, ont été développées. Ces plateformes hébergées sur des serveurs distants ont la tendance d'être synchronisées avec des téléphones Android ou tablettes utilisées pour la collecte de données sur le terrain. C'est dans cette optique que ce tutoriel se situe pour éclairer et mettre à la disposition des acteurs de développement l'outil de collecte de données via les Android et tablettes Kobo Collect et sa synchronisation avec une plateforme en ligne Kobo Toolbox. Dans notre tutoriel, l'accent sera mis sur quatre aspects en particulier. L'élaboration de la fiche d'enquête en ligne, son déploiement vers les smartphones ou bien mobiles, les téléphones mobiles, la collecte de données et le déploiement vers la plateforme Kobo Toolbox et son téléchargement en format souhaité. À présent, comment élaborer un questionnaire? Cette étape est la plus importante dans la démarche d'un chercheur. Dès que le sujet est bien maîtrisé et que les bonnes questions sont posées, on aboutit à un bon résultat. Dans ce tutoriel, la question vise à faire l'inventaire des espèces végétales se trouvant dans la ville de Rabat. Pour ce faire, nous avons adopté la démarche. Nous avons déjà bien saisi le contour du sujet. Les types de questions à poser aussi sont bien cernés. Et après, nous avons formulé le questionnaire de recherche. Donc ici, nous avons des questionnaires de recherche. Nous avons à renseigner la date de collecte, le nom du collecteur, le numéro de la fiche, le quartier, le type de compartiment, le diamètre de l'arbre, la hauteur de l'arbre, la hauteur fût et autres. Et bien, après que le questionnaire soit bien élaboré sur le papier, vous devrez vous rendre sur le site de Kobotoolbox.org ici. Voilà. Là, vous avez la page de Kobotoolbox. Ensuite, vous devrez commencer l'ouverture d'un compte dans le cas où vous n'en disposez pas ou vous enregistrez si vous aviez déjà ouvert le compte sur le site. Donc, pour ouvrir le compte, il faut cliquer sur ce bouton Get Started. Là, vous avez ouvrir un compte. Vous enregistrez. Ici, c'est réservé à ceux qui travaillent dans l'humanitaire, dans la demande de l'humanitaire. Et ici, vous pouvez vous enregistrer. Dans notre cas, pour la recherche, vous pouvez vous enregistrer. Vous cliquez sur Sign Up. Voilà. Là, ça vous amène sur la page ici. Si vous avez déjà un compte pour renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si c'est maintenant que vous devez créer le compte, vous cliquez sur Créer un compte. Voilà. Là, vous prenez soin de bien renseigner. Ceci. Bon. Venons l'exemple de Patrick. Le nom d'utilisateur. Podcast. Patrick 89. Organisation. Le nom de grâce. Ici, vous renseignez le mail. Vous prenez soin de renseigner le mail ici. Dans notre cas, allons mettre à tout le vent. j'aime bien comme ici les gens vont mettre masculin ici le secteur dans lequel vous travaillez vous allez faire la recherche nous allons mettre ici enseignement enseignement supérieur ici le pays vous renseignez le pays c'est le maroc s'est renseigné ici en anglais donc nous allons mettre mon recours vous avez la possibilité de choisir la langue que vous voyez vous voulez ici nous avons choisi le français et vous mettez un mot de passe vous mettez un mot de passe vous renseignez le même mot de passe ici et vous cliquez sur créer un compte mais ici au niveau du nom d'utilisateur prenez soin de ne pas mettre les lettres en majuscule si vous mettez les lettres en majuscule ici ça ne va pas passer dans les lettres d'un être un minuscule ici et vous appuyez si crée un compte voilà ici ça nous dit que le nom d'utilisateur existe déjà donc si vous prenez juste si vous prenez un nom ça va pouvoir passer et si tout est bon ça vous amener sur une page et dit merci d'avoir créé un conçu qu'au bout le boss et vous devez retourner dans votre mail que vous avez renseigné pour aller confirmer pour aller valider la création qu'au bout le boss vous va vous envoyer un lien d'activation vous cliquez sur le lien et puis vous pouvez travailler sur cobo tool box donc ici voilà le même que cobo tool boss a envoyé pour la confirmation du compte donc vous cliquez sur le message voilà vous cliquez sur ce lien ici et ça va vous ramener sur la page cobo tool boss que vous avez créé donc voilà ça vous amène directement sur votre page cobo tool box donc c'est votre page cobo tool boss et c'est noté ici nouveau ouais on y rechercher un projet ici projet si bibliothèque donc c'est comme ça se présente la page premièrement vous cliquez sur nouveau vous cliquez sur projet là ça vous sort cette page ici c'est noté veillez c'est sûr un titre pour votre projet donc vous dire inventaire d'espèces végétal arabe ici s'agit de la description vous pouvez décrire un peu ce que vous allez faire donc bon ici nous nous pouvons dire recenser ou inventorié un inventorié des espèces végétales à rabat donc vous descendez ici ça vous demande toujours dans quel domaine vous êtes donc toujours enseignement supérieur ça vous demande aussi des deux pays donc morocco ici si vous voulez partager le produit que vous faites vous pouvez cliquer sur partager si vous ne voulez pas vous décrocher vous faites créer le projet le projet ça va se changer voilà inventaire d'espèces végétales à rabat vous avez déjà créé votre projet et à partir de cette page vous pouvez créer vos questionnaires d'enquête donc pour créer les questionnaires d'enquête vous cliquez sur ceci ici ajouter un questionnaire donc avec la date donc avec la date regardez ici à la date vous cliquez sur date et vous mettez ici date et vous avez déjà créé votre colonne date toujours ici nom du collecteur le nom du collecteur le nom du collecteur c'est un texte dont vous cliquez sur ici texte le nom du collecteur nom du collecteur nous continuons ajouter une question numéro de la fiche ici le numéro de la fiche non plus cliquer sur texte mais non plus qu'on plutôt sur chiffres non plus qu'on plutôt sur chiffres et ici et ici mettons numéro en pouvant juste écrire comme ça numéro en grand n numéro numéro de la fiche donc nous continuons ajouter une nouvelle question ici nous avons quartier quartier c'est un texte ajouter un texte donc quartier ici nous avons les paramètres le paramètre l'outil paramètre permet de de rendre la réponse obligatoire ou facultatif donc vous voyez ici si vous cliquez sur yes ça voudrait dire que quand la personne va vouloir enseigner la question s'il ne renseigne pas cette partie il ne peut pas passer aux questions qui qui vont suivre si vous ne voulez pas rendre cette question obligatoire vous décochez juste cette partie là donc nous continuons après quartier il s'agit du type de compartiment ajouter là au niveau du type de compartiment nous avons plusieurs types de compartiment concession varie établissement forêt intertices donc là vous sélectionnez une vous cliquez sur sélectionner une ici vous renseignez toujours type de compartiment type de compartiment type de compartiment type de compartiment ici option 1 vous mettez concession 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 oui 2 il s'agit de voirie mettez voirie vous pouvez encore ajouter s'il y en a plus varie vous mettez établissement établissement encore forêt forêt encore intertices voilà cette page ici quand vous vous allez vouloir remplir sur renseigner vous allez cocher une seule case et au fur et à mesure que vous faites vous vous concevez le questionnaire prenez soin d'appuyer sur sauvegarder à tout moment sinon vous pouvez perdre votre donnée sauvegarder voilà et vous pouvez aussi avec ici visualiser ce que vous êtes en train de faire voilà voilà donc c'est ça la date le nom du collecteur le livre de la fiche quartier type de compartiment donc voilà voilà vous ne pouvez pas cliquer sur deux à la fois si vous cliquez sur un vous cliquez sur l'autre ça se décoche donc voilà l'aperçu de ce que nous sommes en train de faire donc nous continuons toujours avec coordonnées de la placette si votre tablette ou votre smartphone ou android possède une puce gps vous avez la possibilité de renseigner directement les coordonnées gps sans utiliser un gps que nous tous nous connaissons qui est d'ailleurs très cher donc ici vous cliquez sur point et là vous mettez coordonnées des points gps point gps voilà nous continuons dans notre ajouter toujours une question dans notre cas nous pouvons prendre la photo de l'arbre s'il peut arriver que nous ne connaissons pas le nom de l'arbre vous pouvez prendre la photo et arriver à la maison nous cherchons le nom de l'espèce dont il ya une possibilité de prendre aussi des photos dans ici la photo vous appuyez sur photographie donc c'est là donc c'est ça photo et ainsi de suite jusqu'à renseigner tout jusqu'à renseigner tout là nous avons non spécifique de l'arbre donc toujours test non spécifique voilà c'est comme ça ça c'est ça c'est pas tout en prévention de se regarder au fur et à mesure donc voilà voilà il ya plus j'ai ici nous avons plusieurs choses plusieurs probabilités si vous avez besoin d'une vidéo vous pouvez si vous avez besoin de la date et de l'heure donc ici on avait pu et appuyer seulement la date si vous avez besoin de l'heure aussi vous pouvez sélectionner ici et renseigner ici à l'heure si vous voulez interviewer faire des interviews lors de votre enquête donc vous appuyez sur audio et lors de l'enquête vous allez pouvoir enregistrer l'audio donc ici c'est sélectionner plusieurs si vous appuyez sur ceci ça vous permet de de choisir plusieurs réponses à la fois ici nous avions appuyer sélectionner une c'est à dire que il ya qu'une seule réponse possible mais ici vous pouvez avoir plusieurs réponses donc vous sélectionnez sur ceci sélectionner plusieurs donc si nous voulons renseigner le diamètre de la a ajouté toujours une question là le diamètre ne peut prendre des chiffres à virgule donc n'allons plus appuyer sur un chiffre mais plutôt sur décimal puisque le diamètre de l'art peut prendre 3,5 10,5 donc nous appuyons plutôt sur décimal et même chose diamètre donc voilà notre questionnaire bien rédigé donc nous sauvegardons sauvegarder voilà mis à jour et ici voilà ici nous avons toujours ajouté une question nous pouvons ajouter une question qui est tout aussi primordial pour les chercheurs c'est la note la note à la fin nous pouvons prendre quelques notes sur ce que nous venons de faire sur là si nous sommes sur le terrain bien sûr nous pouvons ajouter une note là nous prenons des notes nous écrivons nous prenons des notes donc là on va être une autre et puis sauvegarder voilà c'est sauvegarder si nous voulons apercevoir notre questionnaire voilà notre question est bien dans la date le nom du collecteur le numéro de la fiche quartier type de compartiment le point gps dont le point gps ça permettra de sortir aussi une carte à la fin si nous voulons la carte où se trouvent les espèces que nous avons inventorié avec la latitude et la longitude l'altitude aussi donc c'est ça là la photo ça nous permettra d'avoir une photo la photo le nom spécifique le nom local diamètre de la la hauteur de table la hauteur fille et puis la nôtre que nous pouvons prendre là et si nous attestons le ce que nous avons fait donc il faut juste appuyer sur partie valider et notre questionnaire est validé nous pouvons sortir une fois que les questionnaires sont bien enregistrés sur la plateforme vous devez retourner sur votre android ou smartphone vous télécharger l'application copocollet si vous ne l'avez pas dans notre cas nous avons déjà l'application copocollet qui est ici là vous ouvrez vous ouvrez l'application copocollet voici la page de l'application copocollet et vous allez modifier les paramètres copocollet pour vous permettre d'envoyer les données de l'autre côté là modifier les données copocollet vous allez dans là vous remplacez ici c'était déjà paramétré si c'était pas paramétré vous aurez voilà ce lien à la suite vous ajoutez votre nom d'utilisateur en notre cas c'était Patrick Patrick 89 voilà Patrick 89 ok vous revenez ici le nom d'utilisateur toujours Patrick 89 voilà vous validez aussi et vous intégrer aussi le mot de passe vous intégrer le mot de passe une fois le mot de passe renseigné et ici vous avez d'autres paramètres pardon vous avez d'autres paramètres ici envoie automatique lors du remplissage de votre questionnaire si vous aimeriez que les questionnaires ça s'envoie automatiquement sur la plateforme là vous cochez ici dans ce cas vous devez avoir un wifi ici on dit envoie automatique par réseau donc si vous avez un réseau vous pouvez cocher ici donc automatiquement vous remplissez les formulaires ça s'envoie automatiquement dans le cas contre vous décochez vous décochez vous avez votre 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 vous avez paramétré votre propos une fois que cobo toolbox a été bien paramétré dans notre android sur notre tablette nous revenons sur la plateforme cobo toolbox et voilà notre page et ici nous avons notre questionnaire c'est ça ici oui c'est dans le bruyant c'est ça nous avons notre questionnaire nous pouvons toujours modifier voilà voilà notre questionnaire que nous avons établi voilà donc nous pouvons toujours modifier ou ajouter si nous voulons donc voilà l'aperçu si nous sommes donc bien satisfaits de notre questionnaire nous allons posséder au déploiement du questionnaire vers la plateforme cobo collecte donc ici bruyant voilà voilà donc nous pouvons nous appuyer directement ici c'est venu dans certains cas il faut aller ici pour voir déploiement mais ici on a déployé donc vous appuyez sur sur déployer bon voilà j'ai appuyé des fois malheureusement donc c'est un coup de déploiement ainsi à la connexion ça va aller très vite au cas contraire ça prend un peu de temps pour se déployer là nous allons repartir vers cobo collecte sur notre android pour posséder à l'importation de la fiche et aussi la collecte des données pour ça je vais laisser la place à ma collègue achille et le grau pour vous faire la suite après le déploiement sur le site cobo toolbox et paramétrage de l'application cobo collecte nous pouvons maintenant télécharger notre formulaire sur notre smartphone pour cela on s'assure d'abord qu'on est connecté à internet puis on lance l'application cobo collecte une fois que c'est fait on clique sur l'option télécharger un formulaire vierge après cela on sélectionne le formulaire à télécharger ici inventaire d'espèces végétales puis on clique sur le bouton télécharger la sélection le formulaire préalablement déployé sur cobo toolbox sera téléchargé nous pourrons commencer notre collecte de données pour cela on clique sur remplir un formulaire puis on sélectionne notre projet ici c'est inventaire d'espèces végétales araba alors on balaie l'écran vers la gauche pour avoir accès au formulaire on commence au remplissage de notre questionnaire on sélectionne la date puis on balaie encore on remplit le nom du collecteur ici on peut mettre Ashley on balaie vers la gauche numéro de la fiche 1 le quartier on peut mettre Agdal on continue le type de compartiment on peut mettre de toute façon on peut cocher qu'un donc prenons concession on continue alors pour enregistrer le point GPS on appuie sur enregistrer le lieu alors ça cherche la localisation ici nous avons la précision qui est de 84 mètres on attend jusqu'à ce qu'on ait une précision qui nous convienne on va enregistrer le lieu ici on a pris une précision de 38 mètres 58 mètres plutôt on peut prendre une photo de l'arbre le nom spécifique ici le nom spécifique de l'art c'est Maurice Alba le nom local si on connaît pas le nom local c'est pas obligé c'est facultatif le diamètre de l'art c'est de 3,3 mètres alors sa hauteur totale est de 7 mètres la hauteur fût de l'arbre c'est la hauteur qui part de la base jusqu'à la limite du tronc on prend pas en compte le feuillage c'est de 5,5 mètres la note alors dans la note nous pouvons mettre les informations qu'on juge importantes et qu'on n'a pas insérées dans notre questionnaire ici on n'est pas obligé de mettre à la fin du renseignement de notre formulaire on marque le formulaire comme finalisé puis on sauvegarde et on sort après renseignement et sauvegarde de notre formulaire on procède à son envoi sur la plateforme Kobo Toolbox pour cela on clique sur Envoyer un formulaire finalisé on retourne maintenant sur Kobo Toolbox on coche Ok On retourne maintenant sur Kobo Toolbox pour télécharger notre formulaire rempli Nous sommes encore sur Kobo Toolbox pour visualiser nos données Nous avons ici le rapport de ce qu'on avait renseigné Nous avons la date, le nom du collecteur, le numéro de l'affiche, le quartier, le type de compartiment, le nom spécifique, le diamètre de l'arbre, la hauteur totale, et la hauteur fut de l'arbre Pour observer nos données sous forme de tableau on va dans le tableau et nous avons les données ici Voilà le tableau Et pour observer les différentes photos prises on part dans le cadre des photos nous on n'a pas pris de photos dans notre cadre donc il n'y a pas de photos qui s'affichent On part dans le cadre pour visualiser notre emplacement lors de la prise des données et notre point est géo-référencé 1 et on était à côté de l'École Nationale Supérieure des Nîmes de Rambas et de l'avenir IBCINA Maintenant pour télécharger nos données nous pouvons le faire sous différentes formes Nous avons le fichier MediaZip qui nous permettra de télécharger les photos, les vidéos ou les audios les coordonnées GPS qui nous permettra de télécharger les cartes l'analyseur Excel ou télécharger le tableau sur format Excel et les étiquettes SPSS Alors dans notre cas nous allons utiliser l'analyseur Excel On va dans New Export Ensuite on clique ici puis on ouvre et nous avons ici nos données dans Excel Nous avons ici différents traitements effectués par Kobo Toolbox lui-même et ici nous avons quelques graphiques et ici nous avons nos données brutes téléchargées dans Excel Nous arrivons maintenant à la fin de notre tuto et nous espérons qu'il vous sera utile dans vos différentes recherches Nous profitons pour remercier le professeur Zanane pour nous avoir donné cette opportunité et nous n'oublions pas ceux qui de près ou de loin nous ont aidé à l'élaboration de ce travail notamment M. Akoeté-Franc, ingénieur abonant forestier Au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada